Je vais vous montrer comment faire du jerky avec de l'outarde. J'ai deux belles poitrines ici et je vais vous montrer comment faire ça. Donc on prend la viande, vous allez voir c'est une bonne poitrine. Et ce qu'on va venir faire c'est couper sur le large de la poitrine de l'outarde. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que normalement je ne coupe pas avec le grain, mais pour du jerky je vais le faire parce que ça devient plus tendre un peu. Donc on vient couper des morceaux le plus mince possible. Des fois c'est pas grave si on, comme ici vous voyez, la partie, ça ne sera pas un beau morceau de jerky. Donc on peut venir couper au complet, puis on regardera ce morceau là pour faire autre chose. Donc si ça va nous donner une bonne longueur de jerky, puis on vient couper le plus mince possible comme j'ai dit, tout en faisant attention à nos doigts. C'est vraiment important qu'il soit le plus mince possible pour que quand on vient le faire sécher, il sèche vraiment complètement. Le plus effrayé, le moins longtemps qu'il va durer en principe. Donc si vous le faites cuire trop longtemps aussi, bien, pas trop longtemps, si vous le faites cuire pas assez longtemps, il va durer moins longtemps. Mais si vous le faites cuire trop longtemps, il va durer vraiment plus longtemps sur l'étagère. Donc on a deux morceaux ici, on va continuer à couper. Donc vous continuez tout le long de la poitrine, ainsi que l'autre aussi. Puis toutes les autres poitrines que vous voulez faire d'ailleurs. Puis tous les petits morceaux comme ça, on va utiliser ça pour faire soit des brochettes ou du geese popcorn dans le fond, que je vais vous montrer comment faire dans une autre vidéo. Il ne faut jamais rien gaspiller, n'est-ce pas? Donc vous continuez comme ça, et puis je vais vous montrer comment faire la marinade plus tard. Merci. Donc on va commencer la marinade. Pour la marinade, on vient mettre un petit peu d'huile. Présentement, je mets de l'huile d'arachide, mais n'importe quelle huile ferait l'affaire. On vient mettre une bonne quantité. Un petit peu de sauce soya. Un petit peu de poire. Un petit peu de sel. L'ingrédient secret pour ma recette de la sauce Diana. Moi, je trouve ça très bon. Je mets ça dans pas mal n'importe quoi. Donc les recettes... Oh, pas trop pouvaire. Donc les recettes que vous allez voir... Que vous allez me voir faire. Je l'utilise dans beaucoup de choses. Je crois que c'est super bon. C'est super bon sur n'importe quoi. Avec tout. Donc pourquoi pas l'utiliser. Ici, j'ai miel et ail. Mais ils font plusieurs sortes. Ils font plusieurs sortes pour aller avec n'importe quoi. Si vous aimez ça épicé, il y a un fond de l'épicé aussi. Donc on va venir voir ces sous-titres. Voir de quoi ça a l'air. Comme vous voyez, la marinade est un petit peu trop épaisse. Donc on va venir ajouter de l'eau. Pour que ça soit plus liquide et que ça rende mieux dans la viande. On repense le tout une fois que l'eau est rentrée. Donc vous voyez qu'elle fait une sauce beaucoup plus liquide. Mais elle va garder quand même son goût. Donc. On va vider ça sur la viande. Et puis on va laisser reposer ça environ 24 heures dans le réfrigérateur. Et puis on va faire un petit peu plus liquide. Bon, voici le produit fini. Je l'ai fait déshydrater pendant 6 heures. Comme ça, il reste un petit peu juteux. Mais par contre, ça va durer moins longtemps si on le laisse dans les étagères. J'espère que vous essayez la recette. Envoyez-moi des commentaires par e-mail ou sur le site. Et puis, bonne chasse!